Sur la 49e édition de Liège-Baston-Liège, nous sommes le 5 mai 1963, 237 kilomètres au programme de la Doyenne. Après avoir lâché son dernier compagnon d'échappée, le britannique Tom Simpson de l'équipe Peugeot-Michelin va réaliser une très longue échappée en solitaire. Malheureusement, le vainqueur du Tour des Flandres 1963 va être repris à seulement 5 kilomètres de l'arrivée et le britannique, au bout du rouleau, va passer la ligne avec plus de 2 minutes d'eau. Cette édition 1971 est marquée notamment par des conditions climatiques difficiles. Parti à 92 kilomètres de l'arrivée, Eddy Merckx va s'ouvrir des conditions en plus du parcours et on le voit même en difficulté, chose incroyable pour le cannibale, dans l'ascension du monteux. Il va être repris avant d'attaquer le monteux à 43 kilomètres de l'arrivée où le peloton va être encore groupé alors qu'Eric van der Arden, le champion de Belgique, très rapide au sprint et spécialiste des courses flandriennes, va lui être distancé définitivement il y a longtemps, puisque les Quick Steps et les Omega Formal Auto ont décidé d'accélérer de l'arrivée. Il n'y a pas trop de panique pour lui, mais tout de suite, il ne faut pas vraiment peut-être à l'arrivée ici. ... ... ... Il est en train de tourner sur son micro pour parler de la voiture derrière. Il va aller autour des riders qui n'ont pas encore de retour volontairement. Et il est en train d'avoir des assistance avant que la bunche commence à l'aider. Il est en train de voir pour son team car. Je pense qu'il est en train de faire un jet, Phil. Parce que si vous voyez les petits spots de rain qui sont venus à l'aise de la caméra. Il peut bien être que il est souffrant de la colde. Vous vous enviez vous devez être en train de l'aise possible à cette étape de la race. Parce que vous savez que la race est en train de commencer. Mais peut-être que la colde commence à se sentir dans ces muscles de Philippe Gilbert. Jean Lalonde, le manager, lui a envoyé son sanglès. Il pensait qu'il voulait le wiping, je pense. Mais Gilbert dit « Non, je ne veux pas les sanglès. » Ils sont maintenant rigueurant exactement ce qu'il veut. Il va venir de l'arrière de la voiture. Il ne se voit pas très heureux. Il a envoyé son sanglès, mais je pense qu'il voulait qu'il s'envole. C'est Armel Moina, le rider avec lui. Il y a beaucoup de discussions qui se sont passées. C'est strange de voir. Nous sommes sur la 99e édition de la Douayenne, Liège, Bastogne, Liège. Nous sommes le 21 avril 2013, 261,5 km au menu. 11 côtes à gravir à travers les Ardennes belges. Et tout d'abord, une échappée matinale de 6 coureurs qui s'est constituée dès le début de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada